Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité de ce samedi 10 août. ... Par millions, les pèlerins sont au Mouarafa. Une étape culminante dans le rituel du hajj. Des images impressionnantes dans ce journal et des nouvelles des pèlerins algériens. ... Dans ce journal, nous consacrons un volet à Eid al-Adha, la prévention contre le quicidatique, la permanence des hôpitaux, et puis les conseils concrets et pratiques de l'invité de ce 19h, Dr Kamel Haït Obéli. ... Et puis, à la veille de l'Aïd, on vous propose des douceurs algériennes en plein cœur de Paris. Les gâteaux algériens qui séduisent notre communauté en France, mais aussi les étrangers. Un reportage à celui-là. ... L'enquête de ce journal s'intéresse à un accessoire que vous portez souvent durant l'été. Les lunettes solaires, comment les choisir ? Selon quels critères ? Réponse à la fin de ce journal. ... Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par Arafa. Arafa, justement, l'un des moments culminants du hajj, vêtu de blanc, qui symbolise justement la pureté et la dignité. Des millions de pèlerins accomplissent le cinquième pilier de l'islam. Un moment marquant dans la vie de ces pèlerins, mais aussi dans la vie des musulmans. Le point avec Mouna Nawal Hamoud. ... Dès les premières heures de l'aube, 2,5 millions de musulmans ont commencé à affluer sur Djabal-Rahma. À pied, en bus ou en train, parcourant les 6 kilomètres qui séparent le mont Arafa de la vallée de Mina pour accomplir Waqfat Arafa, un des points culminants des rites sacrés du hajj. Vêtu de blanc, symbole de pureté et d'égalité, les musulmans consacrent cette journée à la prière et à implorer Dieu le Tout-Puissant à la veille de Idl-Adha. En milieu de journée, les fidèles ont accompli la prière collective d'Addor et celle de l'Asr autour de la mosquée de Nemera. Après la prière, ils s'appliquent dans l'adoration d'Allah en ces instants précieux de la vie. Un rassemblement immense sous un soleil de plomb où la température dépasse les 43 degrés. Une image qui symbolise le jour du jugement dernier et notre rencontre avec Allah. En ce jour, Allah descend jusqu'au ciel le plus bas pour vanter auprès des anges les mérites de tous ces musulmans venus du monde entier demander son pardon et sa miséricorde. Pendant ce temps, les fidèles ne cesseront de répéter la telbiyah. Nous voilà au Seigneur. La louange et la grâce t'appartiennent, ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé. Les fidèles profitent de ces moments magnifiques pour faire beaucoup d'invocations en glorifiant Allah, proclamant son unicité et lui demandant pardon jusqu'au coucher du soleil. C'est en ce jour sacré où le prophète, alayhi salatu wassalam, avait parachevé le message de l'islam dans son dernier prêche où il avait dit « Aujourd'hui, j'ai rendu parfaite votre religion, j'ai parachevé ma grâce sur vous et j'ai agréé l'islam comme étant votre religion. » Après la station du mont Arafa, les musulmans se rendent à Muzdalifa pour y passer la nuit. Là-bas, ils rassembleront des cailloux en prévision du rituel de la lapidation dans la vallée de Mina au premier jour de Idl-Adha. Et selon la correspondante de la télévision algérienne à la Mecque, des pluies torrentielles ont obligé les pèlerins algériens à rester dans leur tente. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmati, rassure. Aucun pèlerin algérien n'a été blessé. Nous revenons sur cette actualité et sur l'actualité des pèlerins algériens dans nos prochaines éditions. L'Aïd, c'est demain. On vous parle depuis plusieurs jours du choix du mouton de l'Aïd. Ce choix diffère d'une région à l'autre. Nous allons vous parler de la race de Sidown à Adrar. Ce sont des moutons à poils de chèvre à la vie en tendre, parait-il. On voit cela avec Amen. Des prix abordables et une offre qui répond largement à la demande. Nous sommes dans le marché du bétail de la wilayah d'Adrar. Ici, en se rue, sur une race peu connue dans le nord, on l'appelle Sidown, un mouton local très apprécié pour son goût, voire même ses bienfaits sur la santé. On ramène les Sidown de Tim Yawin et Burj Bajim Murtar, du Sahara en somme. Oui, il est très demandé. Oui, je l'achète tout le temps. Sa viande est bonne. Les prix sont plus intéressants que l'année dernière. Ça varie entre 25 et 42 000 dinars. En prévision de toute déclaration de maladie, les services vétérinaires veillent au contrôle régulier du bétail. Nous contrôlons au même titre le bétail local que celui ramené des autres wilayah. Ce dernier doit avoir un certificat de santé délivré des services vétérinaires. Il s'agit d'une race locale, très résistante à la chaleur, ce qui facilite son élevage, car elle s'adapte rapidement. En dépit de leur prix très raisonnable, les habitants d'Adrar préfèrent tout de même acheter leurs moutons bien à l'avance pour faire plus d'économies. Et si vous fêtez l'Aïd demain, vous serez certainement concerné par ce reportage. On vous parle du quid sidatique, une maladie qui se développe souvent de façon silencieuse. C'est le cas d'Ishaq, âgé de 20 ans. Il a rattrapé le parasite durant son enfance. Les symptômes ne se sont apparus que récemment. Il doit subir une intervention chirurgicale. Comment alors reconnaître le quid sidatique ? Comment se protéger ? La réponse avec Saïda Mayouf. Ishaq, il vient de découvrir sa pathologie il n'y a même pas deux mois, sachant qu'il a vécu à Auxerah pendant dix ans. Il est âgé de 20 ans maintenant. Il a dû attraper le parasite durant son enfance. Mais comme on sait que le quid sidatique évolue à bas bruit, il s'est manifesté à l'âge de 20 ans. Suite à des douleurs abdominales, il a bénéficié d'une échographie, puis d'un scanner, c'est-à-dire objectivé, qui ont posé le diagnostic de ce quid sidatique. Le jeune Ishaq, 20 ans, admis au CHU de Duira, devra subir incessamment une intervention chirurgicale. Le quid sidatique a sérieusement affecté son foie. Le foie, comme on sait tous qu'il y a deux parties, il y a le foie gauche et le foie droit. Là, dans son cas, le quid prend pratiquement tout le foie gauche. Donc pour voir les répercussions de cette maladie, qui reste une maladie bénigne, mais parfois, vu son siège ou le volume, elle peut devenir dangereuse. C'est une maladie bénigneuse de l'arrivée de l'arrivée. Avec l'approche de l'Eyd al-Adha et le rituel du sacrifice, apparaît également le spectre du kystidatik, maladie dangereuse, parasitaire, transmissible par les animaux. Donc la période Talé, il y a un abattage important de moutons. Si on suspecte que le foie est atteint ou que les poumons sont atteints, c'est visible à l'une, c'est des petits kystes ou c'est des gros kystes. Donc c'est surtout quand c'est des gros kystes, c'est facile à voir. Quand c'est des petits kystes, aussi en général, on peut soit l'enlever, soit carrément jeter si on n'est pas sur un peu de... Donc alors, au lieu de jeter dans la nature, et que les chiens vont les manger et pourraient transmettre la maladie à l'homme après, donc il vaut mieux enterrer les abats. Donc il faut les enterrer ou les insérer. Mais la meilleure situation, c'est d'enterrer ces abats. En 2017, et selon les statistiques du ministère de la Santé, on a recensé plus de 380 cas de kystes idatiques. Le taux d'incidence apparaît comme suit, 0,9 équivalent à 100 000 habitants. Les wilayas les plus touchés, nous avons en premier lieu Tiss-Emsilt avec 6,3 équivalent à 100 000 habitants, Tiaret 5,4, Seida 4,3 et Médéa 4,2 équivalent à 100 000 habitants. Maladie évoluant à bas bruit, à prendre rigoureusement au sérieux, sachant que le kystes idatique touche le foie à 70%, les poumons à 40% et à un taux moindre le reste des organes, à savoir le cœur, les reins, l'os ou encore le cerveau. Et justement, pour savoir davantage sur la prévention, nous recevons sur ce plateau Kamel Haït Obéli. Il est épidémiologiste à l'Institut national de santé publique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, encore un petit mot sur le kystes idatique, docteur Obéli. Merci d'abord pour l'attention pour que vous donniez aux problèmes de santé dans notre pays. Permettez-moi de rappeler que le kystes idatique, tu me l'as dit, est parasitaire. Dans le réservoir définitif principal de notre pays, et souvent ailleurs, le chien. Et le chien, il abrite ce parasite dans son intestin. Avec les déjections de ce chien infecté, dans les déjections, on trouve des oeufs. Et ces oeufs qui vont polluer le pâturage ou l'herbe que va brouter le mouton que nous égorgeons. Par exemple, le jour de l'Aïd. Donc, en cas de doute, qu'est-ce qu'on fait ? En cas de doute, ça veut dire toujours, après avoir égorgé le mouton, il faut s'assurer si les abats, notamment le foie et les poumons, sont sains. Ça veut dire qu'ils ne contiennent pas des kystes. S'ils contiennent des kystes, la mesure essentielle à prendre, c'est justement d'enterrer ses abats, après avoir badigeonné avec du clésil et de clarieux de chaux, pour qu'ils ne soient pas à la portée du chien. Parce que si le chien mange ses abats infectés, il va, c'est-à-dire cette maladie va rester. Ça va se propager. Ça va se propager et va rester. Ou alors les brûler carrément. Si on a un doute, on brûle ou on enterre ? On brûle et on enterre. C'est-à-dire qu'il vaut mieux les enterrer pour qu'ils ne soient pas à la portée des chiens. Et il n'y a pas que le kystidatique, justement. Il y a d'autres maladies qui se propagent par rapport à Eid al-Adha, justement. Justement parce qu'à l'occasion de l'Eid al-Adha, en termes de maladies, il y a d'abord, on parle du kystidatique, mais on oublie souvent d'autres maladies qui sont liées à l'hygiène, notamment les toxiques et infections alimentaires collectives. C'est pourquoi, demain, à l'occasion de l'Aïd, il ne faut pas oublier les mesures essentielles de l'hygiène alimentaire que nous sommes obligés de respecter toute l'année, y compris pendant le jour de l'Aïd. On va revenir, justement, pour parler toujours de prévention dans un instant. Et en prévision, justement, de l'Aïd, nous allons faire un tour du côté des hôpitaux. Une permanence est assurée pour prendre en charge les accidents liés au sacrifice. Une centaine de cas ont été enregistrés l'année dernière. Le reportage de Sabrina Salim, commentaire signé Amal Bouhaqb. Les outils tranchants lors du sacrifice du mouton n'est pas sans risque. Et lorsque la prudence est absente, la fête de Eid al-Adha peut se transformer en drame. Un acte maladroit, un manque d'attention dans l'exécution de ce rituel peut entraîner des blessures parfois graves avec des séquelles indélébiles. Et justement, les services des urgences médicales sont en alerte pour prendre en charge les victimes de ces accidents domestiques, durant ces jours de fête. Nous avons un professeur qui assure la permanence avec 6 à 7 autres médecins pour prendre en charge les cas urgents. Car il faut savoir que nous enregistrons beaucoup de victimes d'accidents domestiques qui surviennent durant les fêtes de Eid al-Adha. La mauvaise manipulation des couteaux et des haches peut causer des blessures. Et pour faire face à ce genre de situation fâcheuse, moyens et équipes médicales sont mobilisés. L'année dernière, nous avons accueilli entre 105 à 110 cas des victimes d'accidents domestiques durant la fête de Eid al-Adha. Nous espérons que cette année, les citoyens fassent preuve de plus d'attention et de rigueur lorsqu'ils égorgent le mouton ou qu'ils s'abstiennent de le faire eux-mêmes s'ils ne savent pas. « Mieux vaut confier cette tâche à des professionnels, donc je lance un appel à la prudence pour éviter la multiplication de ces accidents domestiques. » « Les tendances sont coupées et qu'il faut les faire prendre au bloc opératoire. » Le sacrifice du mouton, un rituel important pour tout musulman, un acte qui est toutefois loin d'être anodin. La vigilance reste donc de mise pour que cette fête soit célébrée dans la joie et la bonne ambiance. La vigilance reste de mise alors. Et vous avez des conseils dans ce journal de notre spécialiste, justement, docteur Kamel Haït Oubli. On vient de regarder ce reportage. En cas de blessure, en cas de brûlure, qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Justement, permettez-moi de dire à l'occasion de l'Eid al-Adha, en plus des mesures d'hygiène qu'il faut respecter, il y a des mesures de sécurité qu'il faut respecter. C'est pourquoi justement le sacrifice va être avec des outils tranchants qui peuvent être source de blessure. C'est pourquoi, je répète, il faut éloigner les enfants qui sont souvent les victimes de ce genre de blessure. Donc nous avons deux types de problèmes, soit des blessures, soit des brûlures. En cas de blessure, ça veut dire que ce n'est pas toujours aisé de mesurer la gravité de la blessure. Donc, quelle que soit la gravité de la blessure, il faut la bander avec un pansement ou une bande propre et aller directement au centre de santé le plus proche. C'est la même chose pour les brûlures. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement en cas de brûlure ? En cas de brûlure, quel que soit le degré, il faut justement mettre de l'eau sous un jet d'eau et ne rien mettre, aucune substance. Parce que quelle que soit la substance qu'on a l'habitude de mettre, telle que dentifrice ou café, poudre de café ou autre, ne fait que compliquer l'intervention des médecins ou chirurgiens qui vont prendre en charge cette brûlure. Donc, en face de toute brûlure, il faut la mettre sous un jet d'eau abondamment et la bander avec une bande propre et aller directement au centre de santé le plus proche. Il faut la mettre devant un jet d'eau pendant combien de minutes ? Un jet d'eau pendant 15 minutes idéalement. Mais l'essentiel, c'est de ne pas essayer de mesurer la gravité de la brûlure et d'aller directement au centre de santé le plus proche pour la prendre en charge. On termine avec un mot sur l'environnement, parce que c'est important aussi de le rappeler. Justement, permettez-moi d'ajouter le troisième élément essentiel pour Dumaïd El Ha. Nous avons dit que le premier élément, c'est l'hygiène, deuxièmement la sécurité et troisièmement c'est l'environnement. Ça veut dire que ce n'est pas normal, c'est dans les préceptes de l'islam lui-même qu'il ne faut pas égorger n'importe où. Et quand on égorge, il faut quand même laisser tout propre, comme on l'a laissé au début. Merci pour tous ces conseils, Dr Kamel Haït-Obeli. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste à l'Institut national de santé publique. Merci pour tous ces conseils. Merci à vous. Toujours à propos de l'Aït, 36 000 commerçants assurent une permanence demain et après-demain. Pour veiller à ce que ces mesures soient respectées, le ministère du Commerce compte sur la technologie numérique. qu'une application est mise en service à SWEG pour checker les commerçants ouverts et alertent aussi. Vous pouvez alerter à travers cette application ceux qui ne respectent pas les consignes. Mouna Nawal Hamoudi. En prévision de Aïd Al-Adha, plus de 63 000 commerçants au niveau national sont mobilisés pour assurer la permanence durant les deux jours de l'Aïd. Et ce, en vue d'assurer la disponibilité des produits concernant notamment les fruits et légumes. Le nombre de commerçants permanents a été porté à 63 000 cette année contre 50 000 l'année dernière, parmi eux des marchands de fruits et légumes. Et ce, en vue d'alléger la pression sur les commerçants, mais aussi pour permettre de maintenir des prix stables. Une légère hausse des prix pourrait être tout de même enregistrée durant ces deux jours de l'Aïd. Par ailleurs, le ministre du Commerce a annoncé le lancement d'une nouvelle application électronique. Baptisée S-Work, cette application permettra d'accompagner les citoyens pour repérer les commerces et boulangeries ouvertes ces deux jours de l'Aïd. Cette année, nous avons procédé à la numérisation des informations. À travers cette nouvelle application, le client pourra localiser via son smartphone la boulangerie ou le marchand de légumes qui sera ouvert. Il aura même la possibilité de faire une alerte si l'un des commerçants concernés par la permanence ne sera pas ouvert. Pour contrôler ces permanences, plus de 2 000 agents de contrôle relevant des services du ministère du Commerce ont été mobilisés pour veiller à ce que les commerçants et les unités de production respectent ce programme. Et toujours à propos de l'Aïd, la consommation d'eau triple durant les deux premiers jours. Les habitants craignent des coupures. La Céale se prépare à relever le défi. Mais ses responsables persistent et signe sur la rationalisation de l'eau. Commentaire Amal Bouarba. Élément vital, l'eau est indispensable lors du sacrifice du mouton. Mais il arrive que les robinets se retrouvent à secs durant les fêtes de Aïd l'Adha. Une situation appréhendée par de nombreux foyers qui redoutent de vivre ce calvaire. Nous avons tous besoin d'eau durant Aïd l'Adha. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure et que les services de la Céale prennent en considération nos réclamations. Si un manque d'eau, des odeurs non-séabondes vont se propager et cela va entraîner des maladies. Et afin d'éviter les perturbations d'alimentation en eau potable, durant les deux jours de Aïd l'Adha, la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger, la Céale, a mis en place des mesures spéciales. La consommation augmente de 30 heures sur l'Adha. Nous devons toujours forcer les stations de surpression. Nous avons le maximum de réserves. Nous avons eu la Chitanite, 22 équipes d'intervention. Je demande à nos clients de rationaliser leur consommation d'eau potable durant l'Aïd l'Adha. Rationalisation de la consommation d'eau potable est donc le mot d'ordre pour éviter une surconsommation et par conséquent une baisse rapide au niveau des réservoirs. Et la communauté algérienne est nombreuse à célébrer l'Aïd en France. Notre reporter Hasna Zoubiri était à Paris. Elle a visité une pâtisserie algérienne qui exhibe ses gâteaux tels des bijoux. Les clients sont des expatriés mais aussi des Français séduits par le savoir-faire algérien. Reportage. Les cornes de gazelle, baklawa, makrot ou encore ziriettes, ce sont bien des gâteaux de chez nous. Pourtant, cette pâtisserie algérienne se trouve à Paris. Notre curiosité nous a poussé à rentrer. Une belle rencontre avec ses Algériens, gardiens des traditions. Ça fait 27 ans qu'elle existe. C'est une pâtisserie algérienne. Et on fait tout ce qui est gâteaux algériens, traditionnels bien sûr. On a sorti pas mal de sortes de gâteaux. On travaille beaucoup sur le goût. On est à peu près dans les 87 sortes de gâteaux. Mais on travaille, et j'insiste sur ça, beaucoup sur le goût. Et on fait tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est pain, m'hajub, ksara, khoubz m'tlo. Voilà, tout ce qui est algérien. C'est notre ami qui nous a fait découvrir le gâteau algérien, algéroise. Enfin. Les gâteaux algérois. Algérois, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes un habitué à chaque fois que vous venez ici ? Enfin, de toute façon, oui. Mon fils déjà, il était là à Paris, il faisait les études et tout. Et je l'ai ramené ici pour découvrir les gâteaux algérois de chez nous. Il a beaucoup apprécié. La demande sur ces gâteaux est en hausse depuis quelques jours, en raison de l'approche de l'Aïd l'Atha. D'ailleurs, plusieurs Algériens ont déjà passé leurs commandes. On a des commandes pour spécialement le jour de l'Aïd. Généralement, c'est des gâteaux classiques. Donc, il y a aussi des mkbz, zéliyat, baklava et des mkrotlouz. C'est ça, des commandes généralement dans la fête de l'Aïd. C'est ça, c'est des gâteaux sacrés, quoi. Enrichi de savoir-faire et d'une culture culinaire variée, cette pâtisserie a également réussi à séduire les Parisiens et les nombreux touristes, devenus aujourd'hui de fidèles clients et grands fans de gâteaux et salés algériens. Parce que j'ai cherché à connaître un peu tous les produits. Et c'est des super produits, c'est super bon et c'est intéressant. Pour moi, c'est exotique, c'est un truc différent et j'adore tout ce qui est différent. J'adore les cornes de gazelle, tous les trucs aux noix, tous les trucs aux pistaches, etc. J'adore ça. La bague de Kenza est devenue un véritable miroir de l'art culinaire algérien à l'étranger. Ces douceurs d'Algérie font le bonheur de notre communauté. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et la sécurisation des frontières, et lors d'une patrouille de fouilles et de recherches menées près de la bande de frontières, près de Tamadraset, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier, une cage d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, deux bandes à munitions 59 au but pour mortier 82 mm, 252 balles de calibre 23 mm, 262 balles de calibre 14,5 mm, un canon pour mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des gardes-frontières à Tlemcen ont arrêté un individu en sa possession 30 kg de kif traité, tandis que des gardes-côtes à Skikta et Taref ont arrêté un individu et saisis du matériel de plongée et des appareils de pêche de corail. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine des éléments, des gardes-côtes ont mis à échec des tentatives d'immigration clandestine. À Anaba, de 47 individus à bord d'embarcation de fabrication artisanale. Fin de ce communiqué. On vous propose une enquête sur les lunettes solaires. C'est l'accessoire phare de l'été et des plages aussi. Comment faut-il les choisir ? Selon quels critères ? Eh bien, nous avons testé pour vous chez un optométrisse des lunettes achetées à la sauvette qui ne répondent pas aux normes. Ces mêmes lunettes, nous les avons soumises à des passants pour essayer de voir s'ils peuvent reconnaître l'original de la copie. Regardez. Nous commençons cette enquête en caméra discrète chez un vendeur de lunettes en gros. Ici, il y a de toutes les couleurs, toutes les marques. Mais que valent-elles vraiment ? Nous décidons d'acheter une paire à 300 dinars. Pour y voir clair, nous ramenons ces lunettes chez un optométriste à Kuba. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, on vient tester 3 lunettes chez vous. Alors, la première, moi, je l'ai depuis un moment. Elle est achetée au prix fort. La deuxième, elle est achetée sur Internet. Et la deuxième et la troisième, on l'a achetée sur Algecentre 310. Donc là, si le verre est de bonne qualité, le test s'éteint entièrement. Donc, on va tester le premier verre. On met, ça s'éteint. Donc, c'est un verre UV400. On fait celle qui a acheté à la sauvette. On met, rien ne s'éteint. Donc, c'est un verre qui est fait pour brûler les rétines. Parce que là, les UV vont rentrer à 100%. Pourquoi ça rentre à 100% ? C'est un verre qui est foncé automatiquement. La pupille se dilate. Donc, il n'y a aucune protection. Les UV rentrent en force. Il est préférable de ne rien porter du tout. Parce qu'on a une protection naturelle. Qui est due à la pupille qui se rétrécit, la rapière qui descend et les cils. Donc, ça protège naturellement contre les UV. Ça, c'est à jeter. En test dernier verre. Là, c'est bon. UV400, ça passe. Maintenant que nous sommes fixés, nous décidons de cacher les marques pour n'influencer personne. Nous mettons la paire qui n'a pas réussi le test au milieu et nous demandons au passant. Est-ce que vous pouvez tester ces trois lunettes et nous dire laquelle est vraie et laquelle est la fausse ? Je pense que celles-ci sont vraies et celles-ci sont fausses. D'accord. Et vous, mademoiselle ? Moi, je pense que celles-là sont fausses et celles-ci sont vraies. Résultat, tout le monde s'est presque fait à voir. Nous montrons ces images à un ophtalmologue pour essayer d'avoir ses conseils. Qu'est-ce qui se passe quand vous portez ce genre de lunettes ? Vous avez une dilatation des pupilles. Donc, il y aura une pénétration très importante des rayons ultraviolets et ce qui va engendrer, donc, causer des pathologies comme cataractes, dégénérescence maculaire. Il y a le risque de cancer de la peau. C'est pour ça que les lunettes solaires doivent être englobantes qui protègent aussi les paupières. Pas seulement le globe oculaire, mais les paupières aussi parce qu'il y a un risque de cancer comme le spinocellulaire et le basocellulaire. Et comment se protéger par le port des lunettes solaires. Pour protéger ses yeux, le prix est souvent gage de qualité. Et n'oubliez pas, même en cas de temps nuageux et couverts, près de 80% des rayons UV continuent de rayonner. Du foot, pour terminer ce journal, nos représentants de la Ligue des champions et la Coupe de Confédération ont remporté leur premier match. Les ushmistes sont revenus de Niamey avec 3 points. On voit ces photos de victoire. Et pour sa part, la GSK signe son retour par une victoire en Ligue des champions d'Afrique après 9 ans d'absence. La GSK Billy s'est imposée hier soir face à la formation soudanaise d'El Madriq 1-0 au stade de l'unité maghrébine de Bejaïa. Un but inscrit par Riyad Ben Saïeh à la 43e minute, comme on peut le voir sur ces images. Et pour ce qui est de la Coupe de la Confédération, le paradoxe s'est imposé hier soir au stade olympique du 5 juillet face à l'IC Kamsar de Guinée 3-0. Le CRB entre en compétition ce soir contre la formation tchadienne de la SCOTAN au stade olympique du 5 juillet. Et ce sera à partir de 20h. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi en bas de votre écran. Les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada